Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo du concours du 10 minutes build challenge que j'avais complètement loupé et je vous avais demandé de relever un défi, c'est à dire de remeubler et de redécorer la maison que j'avais faite. Bien sûr vous pouviez changer le revêtement des murs, les murs à l'intérieur mais juste pas toucher les murs extérieurs en fait qui construisaient la maison et refaire tout ce que vous pouviez dans le jardin et compagnie. Et donc on va commencer avec la maison que j'ai moi-même refaite, donc allons-y, allons-y, elle se trouve ici. Et c'est parti pour la première visite de ma propre petite maison et là vous voyez une petite simette que vous connaissez déjà normalement si vous regardez mes let's play. C'est Joséphine, Joséphine en version moderne, en version jeune et moderne. Bien sûr c'est une sims que j'adore donc pourquoi pas la réutiliser aujourd'hui, lui faire un petit coucou. Et voici l'extérieur de la maison, donc bien sûr c'est la maison que moi j'ai refaite en version au moins 10 heures et pas 10 minutes n'est-ce pas, parce que la première version était nulle à chier. Voilà vous voyez un petit peu l'extérieur ici, beaucoup de fleurs, une petite, comment dire, un petit chevalet pour peindre et tout ça. Voilà l'entrée avec des petites jardinières, tout ça, le petit muret, les petits buissons, enfin vraiment c'est très 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 charming. On va donc rentrer dans la maison, l'entrée de l'entrée, qui est plus dans les couleurs vertes avec le magnifique miroir de, je pense que c'est pas que de la jungle. Voilà les deux poufs, la petite plante, on arrive ici à un espace clos avec des petites portinettes. Oui, pourquoi pas, il me manquait peut-être un peu de décoration. Et ici on arrive au séjour, salle à manger, non plus cuisine séjour plutôt on va dire. Dans ce coin, j'ai fait le coin bureau bibliothèque, avec le petit pouf pour vous asseoir avec une incrustation d'aquarium en face du bureau, comme ça vous avez une très très belle vue. On va voir la vue sur l'extérieur. Le côté salon, donc j'ai voulu mettre en avant plutôt la couleur verte, ça change un petit peu le côté salon et le côté cuisine. Toujours avec la couleur un peu verte. Voilà, avec l'îlot central, la gazinière, l'évier, parce que je ne voulais pas gâcher l'espace, donc j'ai fait un truc plutôt central. Les bouteilles, bien sûr, l'espace salon que vous voyez un peu mieux avec des plantes, quelques petites oeufs de petits rideaux, des petites lampounettes. Voilà, il n'y a pas trop de place, il n'y a que trois places, mais c'est déjà bien. De toute façon, c'est une maison pour trois personnes. Ici, j'ai fait comme un mur végétal, vraiment très sympathique, avec des coloris gris de mur, gris et blanc. C'est vraiment très sympa, regardez, j'ai mis une petite horloge. J'arrête avec mes petites, parce que ça ne se fait pas. On va passer à la salle de bain, qui est ici. Alors, je ne sais pas si elle est fonctionnelle, par contre, je ne l'ai pas testée. Mais je suis très contente, parce que j'ai réussi à tout caser, c'est-à-dire la douche, une baignoire, un lavabo, un toilette. Tout ça dans une salle de bain de quatre carrés, deux sur deux. Mais comme c'est en diagonale, vous savez, vous avez gagné un petit peu d'espace. Et franchement, je la trouve absolument super jolie. C'est la première fois que je fais une salle de bain aussi jolie, aussi poussée. Vraiment, j'adore avec... J'ai casé un petit rideau. Bon, il manque une barre, mais ça, pour l'instant, on n'a pas de barre horizontale dans les Sims. Pour faire un peu le rideau de douche. Donc, avec les produits ici, quand on est dans le bain. Voilà, tranquillement, le toilette. Enfin, franchement, superbe avec la douche et l'écarrelage du pack de la jungle. On revient sur l'entrée. Vous voyez, c'est très éclairé. Et nous allons aller dans la chambre parentale, qui est ici. Et voilà. Alors, c'est très, très, très lumineux. On a un grand lit des saisons. On a au-dessus une espèce de frame. Bon, c'est des meubles qui sont normalement des tables de nuit et des tables d'un point, je ne sais pas quoi. Que j'ai mis un peu comme ça pour décorer. Voilà. Ah, c'est un concept. J'ai mis un mur végétal qui est incrusté dans le miroir. Ça fait gagner un peu d'espace. Oh, quand je fais comme ça, il y a le soleil qui apparaît. On a ici une porte qui donne vers l'extérieur. On va y aller après. On a une petite coiffeuse avec aussi des petites bidules, machin, truc, mûches. Avec plein de trucs sur la coiffeuse pour se maquiller et compagnie. On a la petite commode. Alors, c'est les tons parmes ici. Voilà. On est plus dans la douceur avec le violet, le parme. Sachant que j'adore cette couleur. Donc, forcément, je n'ai pas hésité. Donc, le lit avec les tables de cheveux, en fait, c'est des petites étagères. Voilà. Pour gagner de l'espace. J'ai trouvé ça sympa. Le petit panier, le tapis, tout ça. On va peut-être aller à l'extérieur. Donc, c'est la petite terrasse. Vous saviez la petite terrasse que j'avais faite sur ma maison pourrie, là ? Eh bien, voilà. Elle l'a transformée. C'est vraiment comme un petit jardin. Pas un jardin, mais un salon d'extérieur vraiment privatif pour la chambre. Avec, voilà, des petits meubles d'extérieur, les palmiers, tout ça. Et finalement, j'ai ce que je voulais. C'est-à-dire qu'on a une superbe vue sur la nature, comme ça. À l'abri un peu des regards, puisqu'on ne voit rien depuis l'extérieur. On est comme ça. On ne voit pas. On va re-rentrer dans la chambre. Là, on est dans l'aile qui est en diagonale. On retourne ici dans le vestibule entré. Et on va accéder à une chambre d'enfant, une chambre de fillette. Voilà la chambre. Alors, c'est la première fois que j'utilise ce lit des saisons avec le voilage. Voilà. Je suis très contente. Et alors, bien sûr, il y a beaucoup de merdilles collées partout. En même temps, c'est une chambre de filles. Elle a deux immenses fenêtres. Elle a des photos, tout ça. Elle a son petit kit pour l'empathie. Elle a son petit carnet intime, son petit bureau. C'est assez... J'avoue, c'est assez petit. Mais au moins, il y a une chambre en plus. Pour passer ici, il y a la petite... Oui. Coucou ! Il y a la petite table de chevet avec le truc à bu, la petite piotte. Bon, voilà. Il y a aussi les fleurs. Bon, je suis restée dans la terre en rose parme. Ça, c'est vraiment... Je trouve que ces tons-là sont très très doux. Par ici, on voit l'extérieur, comme je vous ai montré. Mais on va passer par la cuisine pour aller à l'extérieur. Et donc, le derrière de la maison. Ça, je ne vous ai pas montré bien l'entrée. On a aussi ça comme lumière. Et on a un placard que j'ai mis, du coup, comme ça. Franchement, je me suis surpassée. Et j'aime beaucoup. Là aussi, j'ai mis un meuble, comme ça, qui est un peu le prolongement de l'îlot. Et avec tous les trucs de vaisselle, tout ça. Parce qu'effectivement, je n'ai aucun meuble haut. Et qu'il faut bien caser le bordel. Alors, depuis la cuisine, on a accès à l'extérieur de la maison. Que voilà. Nous avons un espace détente canapé-table basse. Magnifique. Je suis très fan. On a la piscine. Elle est petite, mais il y a une piscine. Parce que là, on est au bord du terrain. Donc, de toute façon, je ne pourrais pas aller plus loin. On a une espèce de petit... J'ai un petit peu triché, tout ça. C'est comme un truc pour s'allonger, en fait. Un transat. On n'en vend pas en Sims 4. C'est un peu dommage. J'aimerais énormément en avoir. On a un espace baby-foot pour les jeux d'extérieur. Avec aussi des jeux d'enfants, ici. Et on a le petit barbecue. Les sustenciles de jardinage. Et la partie un peu pour dîner dehors, tranquillement, le soir. Avec, bien sûr, la magnifique vue, du coup, sur l'extérieur. Parce que ce coin est vraiment très, très beau. Et avec ce travail de pergola, un peu de terrasse. Bon, allez, ce n'est pas du tout couvert. Et je me suis amusée à remettre mes petites lampiottes. Je vais y arriver d'extérieur. Je les adore. Elles font partie du kit Être Parent. Et je pourrais les foutre dans absolument toutes mes constructions si je le pouvais. Donc là, on va faire une petite vue d'extérieur, extérieur. Voilà ce que ça donne un peu de dehors. Il n'y a pas de délimitation de ce côté-ci du jardin. On va là un peu plus vite. Ici, donc, c'est l'extérieur de la chambre avec toujours les petites loupiotes. On va aller par là. Je vais accélérer. Tac, 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 tac. Hop, et là, on retourne sur le côté. Donc là, c'est plus le côté jardinage, vous voyez, avec la fourche et machin, les peaux, les plantes, le tuyau d'arrosage. On n'est plus ici. On a toujours un petit bout de machin. Alors, je me suis éclatée. J'en ai foutu partout. Et le coin pour peindre. Effectivement, on a quand même une plutôt belle vue pour faire des paysages et le petit tabouret. Et après, on revient à l'entrée de la maison. En tout cas, j'espère que cette visite vous aura plu. Et je vais tout de suite voir et installer une des maisons que vous avez refaites. Et voilà toutes les maisons qui ont été faites pour ce petit challenge. Alors déjà, merci à tout le monde de l'avoir tentée. Et je vais installer tout de suite après la mienne qui est superbe. Vous pouvez le voir. Je vais installer celle de Super Nanny69. Attention, on est à 36 533. Eh bien, c'est pas mal. Il n'y a pas de petits mots. On est parti. On va bâtiment meublé, évidemment. Alors, nous voilà avec la maison de Super Nanny. Je crois que tu l'as faite sur un terrain plus grand. Donc, j'ai dû la replacer. Je pense qu'il n'y avait pas d'extérieur. Du coup, ça a pu passer. Alors, on va passer tout de suite en mode tab. Parce que quand on visite une maison, si vous voulez faire quelque chose de joli, vous mettez plutôt en mode tab avec un sims. Comme ça, on peut avancer. Quand même faire une vraie visite. Et pas en mode construction. Parce que ça ne sert à rien. C'est très laid. Et avec la grille, oh my god. Et en plus, vous déplacez des trucs alors que vous n'en avez pas envie. C'est parti pour la visite de la maison de Super Nanny. Déjà, je trouve que l'extérieur est un peu rustique. Eh bien, j'aime bien. Je trouve ça sympa. C'est vrai que je n'ai jamais utilisé ces revêtements de mur comme ça. Eh bien, j'aime vraiment bien. Je trouve ça très sympa. Alors, on a un petit peu de temps. Ce que je n'ai pas fait accélérer. Alors, l'entrée. Ah, c'est vachement sympa. J'aime bien. C'est épuré. C'est très bien. Alors, attendez. Je vais descendre un petit peu. On a l'aquarium, comme quoi. Moi aussi, j'ai mis un aquarium. Il y a les fleurs qui rentrent dans le mur. Mais ça, ce n'est pas grave. Le thermostat des saisons. Donc, le superbe aquarium. À la limite, je... Ah non, il y a un petit tapis. Mais je trouve que ça manque quand même un petit peu, peut-être, de tapis ici. Ce n'est pas méchant. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est une maison prête à acheter. Alors, ici, j'aime bien, en fait. C'est vraiment sympa. C'est très épuré. Mais il y a tout ce qu'il faut. Et ça a son charme. J'aime bien cette bibliothèque. C'est vrai que je ne l'utilise jamais. Et je devrais, en fait, l'utiliser plus souvent. Donc, le salon, ici, avec la télé. Avec la petite décoration. J'allais dire maritime. La bibliothèque. On a la vue sur l'extérieur, ici. On a un petit coin dîner. Et on a la cuisine. Ah, mais oui. Du coup, tu as laissé la cuisine là où je l'avais mise. C'est vrai. J'avais zappé. Parce que moi, je me suis habituée à ma nouvelle maison. Et c'est vrai que cette cuisine, à cet endroit-là, pourquoi pas. Et elle fait très bien son job. C'est-à-dire, vous cuisinez ici. Il n'y a pas la vue. Quand les gens rentrent chez vous, ils ne voient rien. Vous êtes tranquillement. Et on a une jolie vue, ici. Sur le salon. Et sur la salle à manger. Donc, c'est parfait. Je vais faire vite fait un petit tour dehors. Avec. Ok. Alors, c'est un peu couvert. C'est parfait. Après, il manque peut-être un peu. Je pense que tu as oublié de mettre du sol. Et il manque peut-être un petit meuble ou quoi. Pour histoire de profiter de l'extérieur. Mais, je pense que ce sera les gens qui vont acheter. Qui vont mettre eux-mêmes leurs meubles. Qu'ils aiment ou pas. Bref. Bref. On va y arriver. On va passer ici. Et c'est la chambre. Oh ! Waouh ! Alors ça, je vois que tu as gardé, effectivement, la chambre que j'avais commencé à faire. Avec le lit et la toile. Il me semble que j'avais fait comme ça. Et bien, franchement, j'adore. L'ambiance noire et blanc. Je trouve ça vraiment très très beau. Ah ouais ! Ça rend super classe, en fait. Super sobre. Super bien. Ah vraiment, j'aime beaucoup. Avec les deux trucs lumineux comme ça. Magnifique. Après, peut-être juste les rideaux, tu aurais peut-être dû les superposer. C'est-à-dire faire le BB Move Object et en mettre un autre qui descend bien jusqu'en bas. Bon, après, c'est mon appréciation à moi. C'est pas un reproche, il n'y a pas de souci. Parce que je me dis que, ok, mais la nuit, il y a toute la lumière qui rentre. Et puis moi, si il y a la lumière qui rentre, je ne dors pas, quoi. Après, ça manque peut-être un peu de décoration ici. Mais je sais, tu m'en as parlé, que tu n'étais pas une pro de la déco. Mais franchement, ce que tu as fait, j'aime beaucoup. Vraiment. C'est juste qu'il manque un petit peu de déco un peu partout. Des plantes, vraiment des décorations un peu qui ne servent à rien, tout ça. Mais ça, ça vient avec le temps, ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'étais comme ça au débarque. Et puis, j'ai continué après. Et j'ai fait les trucs un peu mieux. Donc là, j'imagine que c'est la fameuse salle de bain en couloir. qui était une vraie catastrophe. Alors, nous avons tout de suite les toilettes. Ah oui, j'allais dire. Je pensais qu'ils étaient dans la porte. J'allais dire, non, ce n'est pas possible. Alors par contre, quand on fait notre caca, c'est quand même très limite. Tout le monde nous voit, surtout que ça donne sur le devant de la maison. C'est un peu limite. J'adore le meuble comme ça. Le meuble vasque et tout. Franchement, très sympa. Et après, la douche, c'est parfait. Écoute, elle occupe bien l'espace. Par contre, mes serviettes sont super hautes. Alors, au moins que ce soit des géants qui viennent habiter dans la maison, il y en a certains qui n'arriveront pas à attraper la serviette. Mais en tout cas, c'est super. Vraiment, j'aime beaucoup ce que tu en as fait. C'est simple, mais ça est efficace. Vraiment. Donc, vraiment, bravo Super Nanny. Je te fais des gros bisous à l'occasion. Puisque tu sais qu'on discute souvent sur Discord. Ça me fait vraiment très plaisir de voir quelqu'un comme toi qui est très souvent là pour me soutenir. Donc, n'hésitez pas, vous autres, dans la description. Il y a tous les liens pour me rejoindre un peu sur Twitter, sur Discord. Il y a un salon exprès. Vous pouvez venir et on discute très souvent. Parce que je suis là très souvent. Allez, on passe à la maison suivante. Alors, on va passer aux autres maisons qui sont Pascal 785 et LCDMTPO. C'est un petit peu chelou comme ce dos. Merci en tout cas à vous deux d'avoir fait ça. Je vais passer à ces maisons-là parce qu'elles ont le bon terrain de 20x20. Et après, je passerai aux autres qui ont un terrain plus grand. Et j'ai peur de couper la maison, surtout quand je vois qu'il y a des extérieurs. Donc, on va passer à celle-ci en premier. Elle vaut 74 093 simflouze. J'espère qu'elle te plaira. Il n'y a pas de soucis. Elle me plaît déjà, je le sais. C'est parti donc pour la maison de Pascal qui nous a fait une jolie entrée sur le côté. Hop, j'accélère un petit peu. Avec très bien trouvé la petite position de la poubelle avec l'arbre. Magnifique. J'aime beaucoup. Et regardez, on a une jolie petite entrée comme ça sous la fougère. Moi, je suis fan des fougères. Donc, le plus vous en mettez, mieux c'est. Les petites plantouillettes, les petites fleurs. C'est super cute. Je vois que tu as gardé un extérieur assez sombre comme j'avais mis moi. Pourquoi pas ? Après tout, ça le fait. C'est très joli. Et on va rentrer avec... Eh mais c'est une des nouvelles porte-coulissantes ça. C'est très bien trouvé. Wouah ! Alors là, il y a du level quoi. Il y a du taf. Les clés. Mais on a ça nous dans la déco ? J'ai jamais fait gaffe. Wouah ! Franchement, très très joli. L'intérieur, même s'il est noir comme ça, ça rend vachement bien. C'est très très sobre aussi. Très très classe. Le petit repose machin. Là, je ne sais pas trop quoi. C'est très très joli. Vraiment. Le salon avec les deux tapis superposés. Les canapés en angle. Le rouge qui ressort. Vraiment très joli. J'aime beaucoup. Ah oui ! Franchement. Oh là là ! La séparation comme ça. Oh là là ! C'est ma préférée en plus. Oh ! On est dans la cuisine. Donc tu as bougé, tu as mis la cuisine sur l'espace, sur le mur un peu en diagonale. Et bien ça rend super bien. Vraiment maison noire. Tu as vraiment gardé aussi les codes que je voulais. Je voulais mettre tout noir à la base. Moi j'ai tout changé après. Mais tu as gardé les codes. Et c'est vraiment, ça rend super bien. J'adore avec les deux tapis rouges comme ça. Même les détails sur les couteaux, les trucs et tout. Vraiment bravo. C'est vraiment très joli. On a ici une petite bouboule. L'espace dîner. Ah ! C'est hyper classe ! Oh ! Mais tu as fait un toit en plus en verre. J'adore cette séparation qui est... Je crois que c'est vie citadine. Je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que je ne l'utilise pas assez à mon goût. Mais je l'adore. Et franchement, c'est très très classe. Tu as mis le nouveau papier pincey de la dernière mise à jour. Et bien très bien vu. Moi je ne les ai même pas utilisés. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Et bien ils sont magnifiques. Ça se prête parfaitement à l'ambiance que tu as mis. Vraiment ambiance noire et tout. J'adore. C'est très très beau. Vraiment bravo. On va passer du coup les portes. J'ai l'impression que tu as aussi gardé la même disposition avec la chambre et la salle de bain. Vous pouviez être complètement changé. C'est vrai que j'avais fait ça à la vie à vite. Et la salle de bain couloir ce n'était pas mon kiff. Mais bon pourquoi pas après tout. On va donc rentrer dans la chambre. Wow ! Mais wow ! C'est festival de couleurs. Dis donc. Je ne sais pas. Mais tu dois avoir le truc pour savoir mes couleurs préférées. Je trouve que là ça se marie super bien. Entre le noir, gris et le fuchsia violet quand même. C'est wow ! Franchement j'adore. La chambre elle est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais elle est superbe. Moi franchement si je pouvais dormir là-dedans, volontiers quoi. Volontiers. Après ce qui est dommage, c'est vrai que les rideaux sont toujours trop courts. Je pense qu'on a des très grandes fenêtres comme ça. On a toujours un souci de rideaux. On dirait qu'ils ont fait des rideaux. Ouais comme si on avait fait des pentacons. On s'était fait couper les trucs et tout. Enfin bref, je dis de la merde. C'est pas grave. Oh je vois que d'hors, il y a une piscine. Avec pareil la petite coiffeuse. Moi j'ai mis une coiffeuse. Et bien c'est super joli. Vraiment Pascal. Bravo. Mille bravos. C'est vraiment ravissant. N'hésitez pas. Donc si ça vous plaît comme maison, la téléchargez sur la galerie de Pascal. De toute façon vous le retrouverez avec le hashtag ShirleyRebuild2. Puisque c'est comme ça que j'ai retrouvé. Et on passe à la salle de bain. Waouh ! Eh mais en fait t'as gardé le code du noir dans toute la maison. Et rien que pour ça, chapeau. Alors pareil que Super Nanny, tu as mis vraiment les clés noirs super haut. Je suis pas sûre que les Sims arrivent à les choper. Mais bon ça reste rigolo. T'as fait une petite séparation pour les toilettes. C'est super bien. Le petit lavabo en plein comme ça. Et l'espèce de peint d'angle jacuzzi ou je sais pas quoi. Vraiment super. T'as là, t'as quand même mis de l'intimité avec les rideaux. Vraiment magnifique. Ah j'avais pas vu le miroir ici quand même. Donc ici on arrive à l'extérieur. Avec le petit bout de mur effectivement. Ah qu'est-ce que c'est ça ? Ah c'est la boîte aux lettres ! Ah oui d'accord. Ah oui ok d'accord. Et on va aller vers l'extérieur. Qui est donc au dos de la maison. Ah c'est par ici. Mince je suis peut-être pas sortie au bon endroit. Ouh de la bonne fougère comme j'aime. Le petit coin pour dîner. Ah oui tu as fait les transats aussi. Génial ! Ouh ce que c'est beau ça. Mais t'as fait ça comment ? C'est quoi ça ? Ah mais c'est vachement beau. Ça dit donc. La piscine elle est superbe. Elle est beaucoup plus grande que la mienne. T'as dû gérer mieux l'espace que moi. Et on a les deux petits transats tranquillement. Avec le petit barbuck à côté. Vraiment magnifique. Même l'arbre il est très bien placé. Vraiment super. Et on peut faire le tour de la maison sur le côté aussi. Histoire de... Voilà bah c'est indépendant. On peut vraiment faire le tour de la maison. C'est le cas de le dire. Et là on revient sur le devant. Et bien vraiment Pascal. Mille bravos pour avoir fait cette maison. Elle est vraiment très jolie. Vraiment super. Bravo et merci de tout coeur de t'être prêté au jeu. Allez on passe à la maison suivante. Donc la prochaine maison c'est LCDMTPO. Alors je sais pas si c'est vraiment comme ça que tu dis ton pseudo. 101 353 Simflouz. C'est énorme. Et puis bah c'est parti. Donc j'ai déjà oublié ton pseudo DCPMTPO. Un truc comme ça. Rien que là franchement. Waouh. Rien que là je dirais. Waouh. C'est très très joli. Ah ouais d'avoir surélevé la maison comme ça. Vraiment très bien. Avec bien sûr bah j'ai fait la même chose. Et là t'as rajouté toute la fougère. Moi j'adore ça. Donc il n'y a aucun souci. La petite porte coulissante qui va bien. Attention on va rentrer dans le vif du sujet. Oh. Waouh. Waouh. Et bah en plus t'as repris les mêmes codes que moi en couleur. C'est à dire le vert. Et ça rend super bien. Waouh. Alors la petite console ici. Avec le petit pouf. On a les parapluies, les crochets et le miroir. Le salon. Magnifique. Avec. Et c'est une cheminée qu'on a ça. Bah mince alors je ne me souviens pas l'avoir vu. Avec une énorme télé et tout ça. Vraiment super. Les poufs. Le coin ordinateur aussi. La bibliothèque. Le coin cuisine. Magnifique. Ah vraiment là il y a du taf. Enfin franchement il y a du level. Je suis impressionnée. C'est vraiment très très beau. Ah ouais 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 ouais. Et le petit coin. Manger avec toutes les chaises différentes. J'aime beaucoup cette idée. Je l'ai fait aussi pour dans ma main. Quand j'ai refait la maison pour l'extérieur. J'ai fait aussi également des chaises complètement différentes. Mais alors attends. On rentre par où ? Ah oui tu as changé. Je vois. Mais euh. Attends. Est-ce que c'est la même forme ? Ou alors tu as changé l'orientation de la maison ? Je suis pas sûre de reconnaître la forme de la maison. Mais c'est pas très grave. Je vais voir ici. Ah ici c'est la salle de bain. Alors là on trempe dans l'océan. On est tous dans le bleu. On a les baleines à nos pieds. Et la baleine dans la douche. C'est super sympa. Et ben tu vois moi ce. Ces espèces de carreaux, carrelages là du mur. Je ne les ai jamais utilisés. Parce que je les trouve très laids. Et ben tu as réussi à associer le tout. Super bien. Avec la vasque du lavabo. Qui reflète, qui reprend les coloris. C'est vraiment bravo quoi. Vraiment. C'est très bien trouvé. Et puis on va du coup je pense aller dans les chambres. Ah j'avais pas vu la petite console comme ça. Magnifique. La plante est immense. Alors je sais pas du tout. On va rentrer dans celle-là. Wouh ! Alors là, on est encore sur du rose. Finalement les codes couleurs sont assez les mêmes selon les maisons. Très rose. Ah ! Le lit, il match avec ce fauteuil. Je ne l'avais même jamais vu. Comme quoi on fait toujours des découvertes. Grâce à tout le monde qui fait des superbes zones. Et ben franchement c'est très très joli. J'aime beaucoup l'ambiance. Double penderie. Un très grand lit aussi des saisons avec vraiment magnifique. C'est vraiment très reposant. Le sol il est superbe. Je crois que c'est le sol de... Comment des... Pas que le jungle il semble ça. Avec la vue sur l'extérieur et tout. Non franchement c'est... C'est très très beau. Je suis impressionnée. De votre talent. De votre talent. Même peut-être pas forcément caché. Mais très beau. Et on va passer. Je pense que du coup ici c'est une deuxième chambre. Waouh ! Ah oui ! Ah oui ! Là c'est la chambre de l'enfant. L'enfant qui... Qui est quand même un peu grand. Et puis qui commence à toucher un peu à tout. A la chimie. A tout ça. Regardez il avait son bureau. Pour faire ses devoirs et tout. La maison de poupées. Oh là 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 ! C'est vraiment le bordel. Et c'est typique enfant. Je suis d'accord. C'est très joli. Mais c'est un lit de bambin ça. Ah ! Mais je vois que les parents ils voient grand. Il est déjà... Il est seulement bambin. Et l'enfant il a déjà tout ce qu'il faut pour réussir dans sa vie. Avec le bureau. Et le truc de chimie. Au moins. Ah ! Il ne pourra pas dire qu'il a eu un échec scolaire. Par contre je crois qu'il y a un petit souci au niveau de la hauteur des fenêtres. Vu qu'ici elle est de cette hauteur là. Et celle là elles sont très hautes. Après c'était peut-être voulu. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment très réussi. Vraiment DCPM. LTPO. Je ne sais plus exactement ton nom. Ah oui ! Je n'avais pas vu la petite chaise de bambin ici. Attendez. Je n'ai pas vu tous les détails moi. La cuisine et tout ça. Ah ouais. Punaise. Mais je devrais m'en inspirer. Vous avez vraiment des bonnes idées. Des très bonnes idées. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de construction. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Ah non. Je voulais aller dehors. Excusez-moi. Là on passe la porte et... Waouh ! Mais... Ah ouais ! Ça fait vachement piscine à débordement. C'est superbe ! Ah ouais ! Sur la terrasse comme ça. On tec. C'est super bien. Mais il y a ces trucs d'extérieur comme ça. En tuile. Je n'ai jamais vu moi. Vraiment c'est magnifique. La terrasse comme ça. C'est superbe. Avec toujours le petit coin pour dîner dehors. Le superbe barbecue qui va avec. Avec la petite piscine pour bambins. Et de la fougère, de la fougère et de la fougère. Franchement c'est très très beau. Je suis impressionnée. Vous avez vraiment fait un taf de dingue. Là il y a vraiment du très gros level. C'est magnifique. Ah ouais ouais. Attendez. On va reprendre sur le côté. Ah ! Je n'avais pas vu ! Ah ouais ! Magnifique ! Le petit coin terrasse comme ça. La vue sur le lac et tout. Non 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 non. C'est vraiment très très beau. Le petit carillon. Avec toujours sous les fougères et tout. Là vraiment très très beau. Très très belle maison. Je vous vraiment... Franchement je vous ai envie d'avoir de telles idées. Et un tel talent. On va maintenant changer de maison. Et on va changer aussi de terrain. Puisque les prochaines maisons sont sur des terrains 30-20. Donc j'y vais tout de suite. Et donc cette fois-ci on arrive à la maison de Love Ina 801. Sûrement parce que les 800 premiers Love Ina étaient déjà pris. Donc elle avait 801. Je plaisante évidemment. En espérant que ça te plaise. Mais bien sûr que ça me plaît. Parce que vous savez déjà que si vous avez participé. Ça me fait très plaisir. Donc merci pour tout déjà. Et la maison vaut 48 191. Simflouz. On est parti. On l'installe. Et voilà la maison de Love Ina. Ina pour les intimes. Et tout de suite on voit que l'extérieur a été travaillé jusqu'au bout. Vraiment là les peintures de sol. Moi ce genre de truc par exemple. J'ai du mal à le faire. On a les deux petites poubelles qui attendent. On a le petit portéon. Waouh. Et franchement j'aime beaucoup. L'effet de sol. Les petites pierres comme ça avec les fleurs. Vraiment les petites balançoires. Ah j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. C'est vachement sympa. Et on va rentrer tout de suite dans la maison. Et voir de quoi il retourne. Wouh. Alors. Je vais monter un petit peu. Nous sommes là plus dans l'ambiance grise de la maison. Effectivement. C'est un peu plus clair. C'est toujours dans la sobriété je trouve. C'est quand même plus clair que le noir. Et on reste quand même dans l'épuré. L'épuré avec les petits meubles à chaussures, les parapluies, machin, truc mûche. Le côté, oui le côté salon. Oui c'est bien ça. Avec du bordel pour les enfants. Les petits canapes. On s'assoit. On se pose. On met les pieds sur la table et on discute. Avec la bonne petite télé des familles. Tu vois que tu as réussi à faire une maison avec de le diagonal. Franchement c'est pas si compliqué. On arrive à l'espace salle à manger. Très sobre aussi mais super joli. J'adore avec les deux vaisselliers comme ça qui sont en symétrie. Je trouve ça très très joli. Avec encore un peu de vaisselle ici. Un peu de vaisselle là. Encore de la vaisselle ici. Effectivement ils ne vont pas en manquer ici. Et le coin cuisine. Pareil toi tu as gardé à l'endroit où j'avais mis de base la cuisine pour la mettre ici. Et bien c'est parfait. Et là on retrouve un peu les codes noirs que j'avais voulu mettre de base. Et bien ça fait vraiment très joli. On est resté. Ouais j'aime bien le noir, le blanc, le gris. Ça fait vraiment une très 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 belle ambiance. Après on est sûr de ne pas se tromper avec ce genre de couleurs. Et tu as rehaussé un petit peu avec les couleurs bleues d'étoile. Et bien c'est très réussi. Franchement chapeau. Chapeau melon et pote de cuir. On va passer aux autres pièces. Alors j'ai hâte de savoir. Est-ce qu'ici on est dans la chambre ? Attention. Oui. Et bien franchement. Je pense que les lits de la bonne saison ont un gros succès. Puisqu'on a encore un lit de saison. Et alors tu as mis des lampes. Les lampes c'est les petites plantes. Ah ouais mais c'est super cute. Ah ça rend super bien. Ça fait une ambiance un peu tamisée comme ça. J'aime beaucoup. Le papier peint du kit vintage. Les ambiances violettes, roses. Ça, ça, c'est mon kiff perso. Ça, donc forcément je ne peux qu'aimer. Et moi je trouve la chambre vraiment très jolie. Ah ouais. J'adore vraiment. Et alors pourquoi cette plante là s'allume pas ? Oui parce que c'est pas la même. Mais vraiment très très cute. Comme quoi, tu vois, moi j'ai fait une chambre aussi un peu violette. Et bien toi tu l'as faite aussi. On se retrouve finalement à faire la même chose. Et bien, c'est assez rigolo je trouve. Et on va passer, je pense que du coup ici c'est encore la salle de bain. Attention, attention. Ah oui ! Je dis oui ! Tu as un peu cassé la salle de bain-couloir en décrochant un peu le... Ah non, super. Franchement super. Les toilettes modernes. Et puis tu as repris les codes aussi noirs et tout. Donc franchement nickel. Les toilettes modernes à double masque comme dirait Stéphane Plaza. Hop, on va monter. Non, on va monter un petit peu pour mieux voir. Double vasque. Et la petite douchette, bien sûr, comme d'hab. Le petit bug douche, je trouve très très bien. Toi tu as mis les serviettes à bonne hauteur. Donc c'est comme ça, au moins on pourra les attraper facilement. Et bien, moi je dis, c'est super joli. Donc est-ce qu'il y a un accès extérieur ? Oui, il y a un accès extérieur. On va y aller tout de suite. Ah oui, c'est vrai que j'ai changé d'endroit maintenant. Donc on n'a plus le lac et tout ça. Parce que c'était un terrain 20-20 à la base. Et ici on est sur un 20-30. Donc on voit d'ailleurs ma première 10 minutes beach challenge avec le toit que j'avais toujours pour enlever. Et donc on est axé sur la petite terrasse avec le coin pour faire des petites compositions florales. Et un coin pour faire de la peinture. Et bien c'est super mignon. Vraiment. Le petit extérieur sympa. Et puis si on a envie de se détendre, on va devant la maison. Et ça sera très très bien aussi. J'y vais. J'y retourne. Voilà. Devant la maison. Ici. Peut-être que j'ai raté un truc. Je vais aller voir par là. Mais oui, j'avais raté un truc. Comme quoi. Avec le petit coin aussi. Pour profiter tranquillement de la verdure. La vue sur les arbres et la ville. Tranquillement. Doucement. Et bien franchement, c'est magnifique. Mais franchement, le truc qui j'adore le plus, c'est ça. C'est tout con en plus à faire. Je le sais. Mais je ne sais pas. J'adore la peinture de terrain. Tu l'as super bien faite. Avec la délimitation avec les rochers et tout. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment. Même. Tu as vraiment bien réalisé la maison. Il n'y a pas à dire. Je suis charmée. Merci beaucoup d'avoir participé. Et on va tout de suite passer à la maison suivante. On passe donc à la maison de Alizé 812. Pareil. Elle avait son pseudo pris déjà 811 fois. Donc elle a dû faire avec le 812. Je plaisante évidemment. On va voir tout de suite sa maison. Alors voici la maison de Alizé. Par contre, si tu n'as pas mis de fenêtre devant, tu as laissé un peu comme j'avais fait, ce n'est pas très grave. Je pense que la maison doit avoir assez de luminosité. Ou peut-être que tu as feinté et que tu as mis de la luminosité derrière. Dans ce cas, effectivement, il n'y a rien à dire. Donc on va avancer dans la maison. Attention, on entre et la découverte. Oulà ! Et bien tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a l'air d'avoir d'un chien qui vit ici. Puisqu'on a déjà toutes ces petites babales qui se traînent. Il y a son super coussin qui nous accueille. Ah, on a comme une plante. Le petit tapis. Ah, deux plantes. Magnifique. Deux petites portes mystérieuses qu'on ira voir après. Le petit coin salon. Avec le super barrosoir. Et la gamelle du chien. Je crois que tu aimes les chiens. Tu as voulu abuser de ton add-on de chien et chat. Et tu as bien raison. D'ailleurs, je vois qu'à l'extérieur, tu as mis aussi le tuyau. On a ici le coin sale à manger. Par contre, est-ce que tu n'aurais pas oublié une chaise ? Ou alors ça a sauté pendant que j'ai installé la maison. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Il manque une chaise. Et le coin cuisine que tu as laissé aussi. Au même endroit que j'avais mis. Et bien, c'est super mignon. En plus, toi, tu as choisi vraiment plus clair. Tu es peut-être la seule qui a mis des coloris assez clairs. Pour la refonte de la maison. Ah, mais tu as cloisonné le petit espace. Ah, c'est cute. C'est super cute. Ah, ça fait un peu ça. Le jardin d'hiver. Vous allez vous poser là. Il manque une petite chaise. Pour lire son bouquin. On est presque à l'extérieur, mais pas trop. Vraiment, ça le fait. Après, effectivement, je sais que tu n'as pas tous les packs. Donc, tu t'es senti peut-être un peu lésé. Mais il manque quand même beaucoup de déco. Je pense sur les murs. Tu aurais-tu peut-être abusé d'avoir rajouté des toiles ou des meubles. Des plantes, un fauteuil par-ci, un fauteuil par-là. Il ne faut vraiment pas hésiter, si tu veux, à améliorer tes décos, à faire comme ça. En vrai, ce n'est que des conseils. Ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas un souci. On va rentrer. Donc, je pense que ça doit être la chambre ici. Waouh ! Eh bien, ici, on a encore le tapis pour le chien. Ici, on est plus dans le vert. Donc, c'est très lumineux. C'est super ce que ça change. En fait, on est passé par des ambiances très sombres. Et ici, on est très lumineux, très naturel aussi. Alors, on a l'ordi dans la chambre. Bien sûr, c'est logique. Il n'y a pas de souci avec ça. Et on est plus dans l'ambiance verte. Vraiment. Non, c'est très joli. Tu as fait correspondre les meubles d'armoire et les tables de nuit. C'est super. Vraiment, le lit, le coup, le truc pour le chien, ça correspond. Bon, tu as mis des grands miroirs, tu as mis une plantounette. C'est très bien. Et on va aller voir, du coup, ce que je suppose être la salle de bain qui est donc ici à l'entrée. Attention, c'est parti. Ouah ! Alors, c'est très épuré. Et on est plus dans les plans. Alors, par contre, j'espère qu'ils auront la place, les Sims, pour... Parce que là, on a l'impression qu'on est très compressé quand on passe. J'espère qu'il y a une toilette ici. Oui, il y a une toilette. Et puis, quand tu es aux toilettes, tu peux dire bonjour à tes voisins. Salut, les voisins. Ça va ? Ah bah oui, je fais mon caca du matin. Et toi, comment ça va ? Ah oui, bah ouais, regarde. Par contre, ça pue, je te conseillerais de t'éloigner. Moi, je plaisante. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que moi, personnellement, j'aurais mis un rideau. Parce que dans la salle de bain, comme dans la vraie vie, je n'ai pas envie qu'on nous voit. Ah, mais bon, les Sims, c'est eux, ils ne se vexent pas. Et eux, ils se vexent quand on rentre dans la salle de bain, quand ils sont tous nus. Et avec la petite serviette en face, le petit meuble, c'est très très bien. Ah non, tu as mis le tapis, donc je n'ai rien dit. C'est parfait. Et je pense qu'on va avoir accès à l'extérieur. Je ne sais plus par où on accède. On va accéder par là. Je ne sais pas si j'ai vu une porte ou pas. En même temps, avec le mode table, ce qui est fantastique, c'est que... Non, on n'a pas de porte. Bon, ce n'est pas grave, je vais passer comme ça. Et ici, on a le reste de l'installation pour le chien. Je pense que le propriétaire de la maison aime tellement son chien. Qui lui a fait vraiment... La maison rime pour lui. Il a au moins deux coins pour lui dormir. Plus, regardez-moi ça. Il a un tuyau de la mort. Mais on l'a, ce tuyau-là ? Ah oui, on a des droits et des courbés. Effectivement, donc on peut faire un truc aussi long que ça. Eh ! Ce n'est pas con, je n'y ai même jamais pensé. En tout cas, le chien, il a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Il parcourt, il saute ici, il fait le slalom. Après, il monte, après, il saute. Et après, tchou 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 tchou. Et il ressort. Et il peut recommencer. Ça, c'est un propriétaire qui adore son chien. Donc, on aura pour tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu un endroit pour avoir avec les animaux. Et c'est donc Alizé qui aura fait cette maison pour les animaux. Eh bien, merci à toi beaucoup. Merci à toi beaucoup. Merci beaucoup à toi, Alizé, pour avoir fait cette maison. Et on passe tout de suite à la dernière. On passe donc à la dernière maison qui est celle de Marthiou Game, de Martial. Elle vaut 78 789 Simflouz. Et donc, il avait mis une petite description et il m'a dit, j'espère que tu vas la lire en vidéo. Donc, voilà, je vais la lire. Il est temps pour moi de vous parler de cette petite maison. Ici vit une charmante mademoiselle prénommée Shirley. Ah bah dis donc, la pauvre, enchaînant les galères de construction, décida de faire appel à son très cher ami, moi-même, pour gérer la déco et son intérieur extérieur. Oui, Martial, tu as raison. Mais je ne suis pas douée. En gros, travaux, donc je n'ai pas touché aux pièces prédéfinies. Juste arranger le toit et porte-fenêtres. Un challenge de plus que je n'ai pratiquement pas touché à la peinture des murs ni de sol. Ah bah vraiment. Eh bah tu aurais pu, Martial. Je te l'ai dit en plus que tu pouvais vraiment changer beaucoup de choses. Allez, c'est parti. On installe et on voit ça. Eh bah je tiens à dire, Martial, déjà, d'extérieur comme ça, de vue en haut comme ça, je trouve ça vraiment super beau. Tu as vraiment bien refait le toit. Alors, je n'ai pas fait de détail pour les autres pour le toit. Mais effectivement, vous avez quand même bien géré par rapport à ce que moi j'avais fait pendant le défi. Il n'y a pas de souci, vous avez vraiment mieux géré que moi. Mais là, je trouve ça très joli. En plus, c'est... Non, non, franchement, de fois comme ça, à première vue, j'adore. Donc, on va passer aux détails. On a droit à cet immense portail, mais je ne savais même pas qu'on avait un portail aussi beau. Ah, vous le saviez, vous, qu'il y avait un portail aussi joli ? Je l'adore, dis donc. J'ai envie de le réutiliser tout le temps. Ah, il est magnifique. Et donc, on rentre dans la propriété. Alors, nous avons des petits balconnets avec la petite jardinière. On a les petits conifères. On a le petit truc prédéfini ici pour ne pas... Voilà, on ne marche pas ailleurs. C'est comme ça. On nous a dit, vous restez sur ces planches. On reste sur les planches. Avec les jolies et la petite fougère, tout ça. Martiali, c'est que j'aime ça. Il a mis un petit carillon, tout ça. Allez, on rentre dans la maison. Waouh ! C'est coloré ! J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, et puis, on retrouve un aquarium. Comme quoi, on est plusieurs à avoir pensé à la même chose. L'idée de l'aquarium dans la maison. Pourquoi pas ? C'est vrai que j'en mets très peu. Et ce coup-ci, j'en avais mis un. J'adore le tapis. J'adore le tapis. Et là, j'aime beaucoup l'ambiance très colorée que tu as donnée. Ça change. Ça change du tout blanc, du tout gris, du tout noir. J'aime beaucoup. On a la nappe monde avec le petit machin. Le petit dresser comme ça. On s'habille. On prend son manteau, son écharpe. On se dit, est-ce que je suis bien ? Est-ce que je suis bien ? Et après, on s'en va. On a le petit coin. Le petit coin. Eh ! Il y a un ventilateur. C'est vrai que moi, je ne les ai même pas utilisés. Le petit coin reposé. Et tu n'as pas mis de télé, il me semble. Donc, est-ce que c'est vraiment le salon ? Oui, je pense qu'on peut dire que c'est le salon. Avec un petit arbre d'automne. Qui est ici. Avec la vue sur l'extérieur. Ah, c'est super cute. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ici, on a un espace multimédia. Avec un bureau qui fait angle. Avec la lampe, l'ordi et la musique. Wesh, wesh, gros. Les fruits. Ici, vous avez un encart. Vous avez une petite fin pendant que vous jouez aux Sims. On a la partie salle à manger avec les sièges transparents. C'est vrai que je ne les utilise jamais ceux-là. Et ils sont quand même très sympas. Pour faire un peu un truc moderne. Et bien sûr, tu as aussi laissé la cuisine au même endroit. Ah, tu as fait une séparation comme ça. Tu as laissé comme si c'était un mur. Mais tu as laissé, on va dire, je me comprends les structures de mur intérieur, en fait. J'aime beaucoup cette petite truc de boule, là. Là, j'aime bien. C'est la déco qui vient avec la saison. Les saisons, je crois. Mais ça donne vachement bien pour donner une touche de couleur ou en harmonie. Tout ça, j'adore. Alors là, par contre, il y a eu... Je sais ce que tu as voulu faire. Et là, non, je pense ce que tu as voulu faire. Mais là, c'est un petit peu bugué, peut-être. Parce que le meuble, il ressort un peu trop. Ça fait un peu bizarre. Mais ça reste joli. Il y a vraiment... Je vois ce que tu as voulu faire. Pour que la vase soit de la même couleur que le plan de travail. Mais effectivement, ça ressort un peu. C'est un tout petit peu bizarre. Et donc, tu as mis beaucoup de verre aussi. Moi aussi, j'ai mis du verre. Comme quoi, on est plusieurs à avoir retrouvé les mêmes codes couleurs. Ah, il y a un espace pour un chien ou un chat. Donc, peut-être qu'on retrouvera d'autres indices. Comme pour Alizé. Vraiment, ambiance très colorée. Moi, j'aime beaucoup. C'est très sympa. On va passer à l'espace chambre. Donc là, tu as choisi de mettre carrément une porte vitrée. Pour qu'on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut avoir rangé sa chambre absolument. Si vous voulez recevoir des amis. Sinon, ils vont voir ce qui se passe à l'intérieur. Et si c'est le bordel, ça ne va pas aller. Allez, on rentre dans la chambre. Et alors, on fait un carton plein avec les lits de saison. Mais alors, je vous le dis, moi. Parce qu'on en est encore là. Mais c'est vrai qu'ils sont très beaux. J'aime beaucoup, moi, la texture de la couette. Le coin comme ça. Je trouve ça magnifique. Et c'est vrai qu'ils font très réaliste par rapport aux autres. Alors, dans les codes couleurs, tu es resté un peu sur le sombre noir. Et tu as rehaussé avec du bleu. Eh bien, je trouve ça très réussi. Oh, des papillones. Oh, des papillones. Oh, mais dis-donc. Mais tu t'es surpassée. Vraiment ? Très jolie. Mais c'est quoi, ça ? C'est des fenêtres ? T'as fait des fenêtres pour aller avec ta salle de bain ? Pourquoi pas ? Au moins, tu sais s'il y a quelqu'un qui est dedans et tout. Ah, je n'ai jamais pensé à cette histoire. Mais c'est vraiment très rigolo. Normalement, ça va pas. Et puis, franchement, non, c'est bien. Tu as fait une couleur de papier peint différente. Les stores bleus, ils sont... Enfin, bleu-vert, ils sont magnifiques. Tu as mis des petites guitares. On fait partie... Cette maison est des artistes. Alors, le petit coussin pour le chien, le petit chien ou le chat. On ne sait pas encore trop. Et puis, la petite télé dans la chambre. C'est parfait. C'est très joli. J'aime beaucoup. Vraiment. C'est original, ça change. Et ça fait du bien aussi d'avoir toutes ces couleurs. Et on va passer à la salle de bain. Pouf ! Ah, Martial et sa machine à laver. Ça ne m'étonne pas. Alors, la salle de bain, elle est code couleur bleu et noir aussi. Franchement, ça rend très très bien. J'aime beaucoup le carrelage comme ça, bleu, contrasté avec le noir des meubles. Ça rend super bien. Donc, est-ce que je pense qu'ils auront assez d'espace pour passer ? Ça devrait aller... Ici, je ne suis pas sûre qu'ils aient l'espace. Les sims, ils sont un peu concons sur les bords. Ah, tu as planqué les toilettes derrière comme ça. Très bien. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est bien, en fait, parce que ça... T'arrives, tu as l'impression d'être dans une buanderie, mais que c'est... En fait, t'es... Non, t'as bien structuré le fait que la salle de bain était en couloir. Je trouve que tu l'as bien restructuré. Et ici, on a donc la petite baignoire douche avec le peignoir qui a la bonne hauteur cette fois-ci. Et tu as collé... Non, non, c'était par défaut, ça. La serviette était déjà là par défaut. Mais je ne suis vraiment pas sûre qu'ils aient la place de passer ici. Mais ça reste vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Pareil, j'aurais mis des rideaux parce qu'on reste dans la salle de bain et que là, on est un peu... Bon, même s'il y a quand même l'espace jardin qui est devant, les voisins, ils peuvent nous voir quand même tout nus. Et moi, ça a tendance à un petit peu, un petit peu me gêner. On va donc passer à l'extérieur, dans le jardin. On va... Hop, hop, hop ! On parcourt, on parcourt. Yop là ! Avec le petit tout en verre que tu as fait. Oh ! Il y a encore une belle piscine ! Oh là 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 ! Les petits poteaux de saison qui soutiennent la verrière. Super, ça va. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ce truc blanc ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais waouh ! Le jardin, il est super sympa ! Alors la piscine a fait me penser à Salvadorada. Je pense que tu as mis effectivement la couleur d'eau comme ça, avec les petites fontaines qui font comme si c'était une cascade d'eau dans la piscine. Ça rentre super bien, j'ai envie de t'aller plonger dedans, moi je vous le dis. Avec le petit pouf ! Ah, il est cute celui-là, mais il vient d'où ? Oh punaise, je ne l'ai jamais vu non plus celui-là ! Je fais des découvertes grâce à vous, mais vraiment, c'est super sympa ! Avec le petit plateau et la petite bougie, histoire d'être tranquille, voilà, on se baigne, on se repose ici. Le tabouret, ici c'est pour, bah, lui, franchement c'est quoi ce truc blanc ? Je ne sais pas. La petite mangeoire à oiseaux. Le petit palmi, ah, toi aussi t'as mis des petits rochers, mais encore un truc blanc ! Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Là franchement, je ne sais pas, donc tout en tout, je sais que tu mettra sur moi un commentaire, tu m'expliqueras ce que c'est que ce truc blanc, j'en ai aucune idée ! L'espace un petit peu pour jardin, on a fait pousser des petites hortensias. Ah oui, la corde à linge, bah ça, Martial, il aime bien la faire la lessive, il aime bien poser la lessive aux gens, donc il a forcément une machine à laver, donc il faut l'étendard à linge, c'est évident, avec les petits paniers, les petits, enfin les gros vases de Selva Dorada. Il y en a encore un truc blanc ici, mais c'est quoi, t'as foutu des bonhommes de neige qui ont fondu ou quoi ? Parce que là, dans cette partie de mon jeu, je suis en été, donc je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais c'est bizarre, moi j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'on peut passer sur le côté ? Il me semble que oui, je ne veux pas rater des choses, donc on passe sur le côté. Et on revient sur le devant de la maison, on a la petite poubelle ici. C'est bien pensé, tu vois, je ne l'avais même pas vu sur le coup. Et on revient avec les conifères devant. Eh bien, vraiment, très très joli Martial, je sais que tu n'es pas forcément fort en décoration, mais je pense que tu as vraiment fait quelque chose ici de très mignon. Donc c'était la maison de Martial Game, et si ça vous plaît, comme pour les autres, vous pouvez retourner aussi les acheter, les télécharger. Moi, évidemment, j'ai aussi partagé la maison que j'ai refaite, si elle vous a plu. Et c'est tout pour cet épisode des Rebuild Challenge. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce challenge. Du coup, on a notre petite chérie Joséphine, magnifique, qui va aller profiter de cette maison que Martial lui aura faite. Voilà. Elle se dit, ah bah allez, moi je vais aller regarder la télé. Tranquillement. Et voilà, ta maison a pris vie Martial. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en refasse, sachant qu'il y a un autre défi construction, qui est la maison des Euglis, qui est à construire. J'ai donné le défi jusqu'au 15 septembre, et je choisirai une des maisons pour jouer dedans, pour la prochaine génération. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore participé, allez-y. Vous allez voir, moi je vais faire les visites aussi. Je pense que ce sera plutôt en deux fois, parce qu'il y aura peut-être plus de choses à voir, vu que là, déjà, cet épisode est assez long, pour quelques maisons. Donc, on va voir. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur à tout le monde d'avoir participé. Je vous embrasse très fort, et j'embrasse tout le monde qui aura regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, pour d'autres défis construction, etc. Allez, salut !